... Nicole Garcia, nous sommes contents de vous recevoir à Aix-en-Provence pour votre nouveau film, Mal de pierre. Alors, avant de parler de ce que c'est ce mal de pierre, puisqu'on l'a découvert, nous, on ne savait pas ce que c'était, mais j'aimerais vous demander, est-ce que ce n'était pas, finalement, votre film le plus intimiste ? Je ne dirais pas que c'est un film le plus intime, c'est peut-être mon film le plus personnel. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai trouvé dans ce livre, qui est maintenant un film, quelque chose que je n'aurais peut-être pas pu trouver, que je n'ai pas trouvé, en tout cas que je n'avais pas eu l'idée de faire ça en scénario original, mais c'est l'histoire de cette femme, enfin les 17 ans de la vie de cette femme, qui commence comme ça par une fille qui crie son désir très fort, un désir à la fois très, très, très charnel et en même temps mystique pour un homme, pour connaître avec un homme, oui, cette extase qui donne du sens à la vie, qui fait que la vie est plus grande que la vie. Et parce qu'elle a ce désir-là, elle veut quelque chose que tout le monde refuse. Et donc, on a la taxe de folle, enfin, en termes sociaux, on dit qu'elle est folle, sa mère, qui représente un peu l'autorité sociale, dit qu'elle l'est et qu'elle va l'interner si elle ne la laisse pas, si elle n'accepte pas le mari qu'elle lui propose, qui est un ouvrier agricole d'origine espagnole, qui travaille sur cette terre, qui s'appelle une propriété rurale, où il cultive la lavande. Et elle est comme Gabrielle, le personnage que joue Marion Gautillard, elle a complètement subi ce viol social d'être mariée contre son gré à un homme qu'elle n'aime pas pour éviter un internement. Et c'est vrai que j'ai été sensible à cette histoire, me rend, je la trouve émouvante, je la trouve, on essaie de la contraindre, et elle a, mais elle a effectivement cette maladie de la pierre, qu'on appellerait maintenant avoir des calculs, des pierres dans les reins. Mais est-ce qu'elle existe vraiment cette maladie, pour les femmes, oui ? Elle existe pour tout le monde. Oui, mais elle empêche, oui, non mais je sais, non mais est-ce qu'elle empêche d'avoir justement des enfants, ou c'est que vous avez fait une métaphore là ? Ben, c'est un peu métaphorique, mais c'est scientifique aussi. Si la crise est forte, tout ça, il peut, voilà, mais je crois en plus que chez elle, c'est une maladie presque comme un symptôme, quoi. Elle a des crises, quand la mère la mène chez la psychiatre, elle a des crises le matin de son mariage, et voilà, elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas d'un enfant, d'un homme qu'elle n'aime pas. Mais cette cure que demande cette maladie, et qui maintenant s'impose à elle, il faut qu'elle boive régulièrement de l'eau, tout ça, pour dissoudre cette pierre qu'elle porte en elle, on l'envoie dans les Alpes-Suisses, et là, dans les Alpes-Suisses, elle va rencontrer celui qu'elle attendait, l'homme qu'elle attendait, dont elle arrivait, c'est un soldat, un jeune lieutenant, qui rentre d'Indochine, et il est très, parce qu'il est très, il y rentre blessé, très gravement blessé, et je pense qu'il se rencontre sur cette blessure même, elle est blessée aussi, et elle voit, c'est comme si tout s'arrête, elle a rencontré, elle parle beaucoup dans le livre, et j'ai repris ces mots, parce qu'ils sont incroyables, elle cherche la chose principale dans la vie. C'est quoi la chose principale ? C'est ça pour elle, rencontrer, mettre ensemble le charnel et le sacré, et elle le rencontre en lui, il cristallise ça, et donc, le problème c'est qu'elle est mariée, elle n'a que six semaines à faire pour cette cure, et un jour son mari reviendra la chercher. Là est le secret du film. Oui, et là on ne va pas en dire plus. Non. Voilà, parce qu'il faut découvrir, parce qu'on est surpris, justement, par ça, et en même temps, c'est un film qui justement parle de l'émancipation de la femme, indirectement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on ne dirait pas qu'elle est folle, on dirait simplement qu'elle est différente, ou qu'elle veut faire les choses autrement. Oui, je ne sais pas si une mère, de rapport aussi naufragé, et de rapport aussi difficile que celui qu'elle a avec sa mère, elle apporte au scandale. Un désir sans censure, comme le sien, on ne la traiterait pas de manière aussi brutale, mais c'est quand même, je ne suis pas sûre que ce serait si facile pour elle, et qu'elle rencontrerait autant de tolérance. Non, ce ne serait pas facile, mais toujours, vous croyez que ça reste encore sur ce niveau-là ? Oui, je suis sûre que ça reste encore quelque chose d'assez difficile, et qu'elle inquiéterait, quoi. Elle inquiéterait des parents, elle inquiéterait tant une mère comme celle-là, et je ne suis pas sûre que ça soit assez facile pour un personnage qui dit son manque d'amour si fort, qui le crie si fort, voilà, ça dérange. Vas-y, Maura, tu voulais poser une question ? Oui, alors, moi je voulais savoir, vous avez choisi Marion Cotillard comme rôle principal dans ce film, dans le rôle de Gabriel, vous avez dit, vous n'avez pas pu penser à une autre actrice que Marion Cotillard. Comment elle a trouvé le rôle et l'histoire de Gabriel ? Oui, c'est vrai que je pense que j'aurais fait le film, même si Marion avait trouvé une autre actrice, mais quand elle a dit qu'elle faisait le rôle, qu'elle était enthousiaste pour ça, c'était pour moi un gage que j'allais arriver à, qu'elle allait incarner au mieux ce personnage. Elle n'est pas le personnage, mais pas une autre actrice qui aurait pu le jouer comme elle. On a très bien travaillé pendant le film, on était très proche, elle était très confiante en moi, on a marché vraiment toutes les deux, avec beaucoup de... avec plus que de la complicité, c'est... voilà, je sentais bien que je la poussais par quelque chose, où elle n'était même pas allée forcément souvent elle-même, de plus charnelle, de plus... de plus... de jouer plus avec son corps, et voilà, et puis après, elle a cette image merveilleuse, elle a une photogénie extraordinaire qui... elle est toujours entourée d'un mystère, et tout ça, c'est le personnage, une sorte de mystique, comme les grandes mystiques d'autrefois, et quelque chose d'un peu plus sexué, farouche, voilà, animal, et ces deux choses-là, elle... elle faisait le personnage... non seulement, on s'attache beaucoup à elle, enfin moi, en tout cas, je me suis beaucoup attachée à elle, je l'ai beaucoup aimée, Marion, pendant ce film, je l'ai beaucoup regardée, et surtout, elle permet maintenant qu'on puisse vraiment s'identifier... Voilà, c'est ce que j'allais dire, on a envie de la... voilà, de dire... bon, je ne suis pas une femme, mais on a envie de vivre ce qu'elle vit, parce qu'elle est complètement libérée, elle est lumineuse, et on s'identifie justement, le fait qu'il y ait des gros plans comme ça, comme vous faites, on est complètement avec elle dans son personnage, et on la comprend, il y a une empathie qui se crée. Voilà, une empathie, une... voilà, on la comprend, on a envie de la protéger, et puis même, on se dit qu'il y a une part d'elle qui nous ressemble. On comprend ses chemins, les chemins qu'on peut faire dans la vie, parfois chaotiques, avec des épreuves, et que... voilà, et elle garde... elle ruse un peu avec les contraintes, et elle veut toujours... elle veut quelque chose qu'on lui refuse, mais elle finira par... par la voir. Peut-être qu'elle n'aura pas le... l'amour dont elle rêvait, au moins, mais elle aura connu un amour, quand même, parce que l'amour n'est pas toujours là où on la signe. Donc là, vous faites un peu des rapprochements avec votre histoire personnelle, ou pas ? Quand vous voyez une histoire comme ça, vous êtes toujours en quête de quelque chose, en réalisation ? De moi, en tout. Oui, de tout. Mais je crois que dans tous les personnages que j'écris, que ce soit homme ou femme, il y a toujours une trame qui m'est très personnelle. Je ne parle qu'avec les choses les plus intimes de moi. En tout cas, là, vous séduisez le spectateur. Moi, ça, j'en suis persuadé, parce que vos personnages, on ne peut plus les lâcher, et je crois que quand on sort de la salle, ils ne vont pas nous quitter. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est beau. C'est beau que ça... Oui, qui touche quelque chose. En vous... Parce que même le personnage de ce mari, vous disiez tout à l'heure, hors caméra, que c'était un film très romanesque, du côté de cette femme, mais aussi du côté de son mari. Oui, parce que c'est le personnage le plus... Et c'est quelque chose... Même les hommes peuvent s'identifier. Oui, voilà, lui, voilà. C'est deux possibles de l'amour, quoi. L'amour fou, l'amour passion, cet amour qui fait tellement souffrir, en même temps. Et puis un autre amour, où on est ami avec l'autre, quoi. Être ami avec son... Voilà. Ils sont amis. Ils sont mariés. Mais ce sont des amis. Il l'a comprise. Il l'a regardée. Il a compris quelque chose d'elle, alors qu'il paraissait quelqu'un de fruste au début. Parce qu'il a, lui, aussi, ses blessures. Il a ses blessures. Il a un passé. Voilà. Vous ne nous dites pas tout, mais... Il a donné cette intelligence et cet amour immense, inconditionnel, qu'il a d'elle qui fait qu'il la comprend. Qu'il la laisse... Et ça, ça ne nous laisse pas de pierre. C'est le cas de le dire. On peut faire des jeux de mots avec ça aussi. Bien sûr, avec ça. Je ne sais pas si tu avais une dernière question. Oui, une dernière question. Parce qu'il nous reste une minute trente. Donc, Gabrielle, qui est jouée par Marion Cotillard, elle a, dans son personnage, elle a un imaginaire qu'elle recherche, genre, un premier amour, mais un amour qui dure indéfiniment. Et vous avez poussé ça à son maximum. Ce qui, en fait, reflète un peu ce que tous on est. C'est le côté humain. On est tous un peu imaginaire. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien joué. Comment vous avez eu cette idée de pousser l'imaginaire au maximum d'un personnage dans ce film ? C'est ça que je trouve que l'imagination, c'est un truc qui m'est donc très personnel. C'est que peut-être que pour moi, l'imagination, à un moment donné, vouloir être une actrice, vouloir, après, faire du cinéma, cette vie en surnuméraire que nous donne l'imagination, la fiction, qui fait qu'on fait les constants retours au réel, une fuite du réel et un retour, c'est l'importance qu'a l'imagination dans ma vie. Et effectivement, on peut dire que pour elle, c'est une imagination qui, à un moment donné, on va dévoiler le secret du film, mais la sauve de l'effondrement. Donc je crois qu'il y a souvent un sauve qui peut, et c'est un outil qu'elle utilise, qu'elle a en elle, même quand elle se déguise en pub de Toulon pour arriver à faire quelque chose dont elle ne veut pas. Mais c'est encore une fois son imagination, elle le fait parce qu'elle se fait un petit théâtre qui lui permet de... Elle crée un personnage pour pouvoir le faire. Merci, et on souhaite une belle carrière, mal de pierre. Merci. Une carrière de pierre ? Non.